Le Musée national des arts asiatiques conserve une des plus belles collections d'antiquité afghane, après le Musée national d'Afghanistan, à Kaboul bien entendu. Cette collection d'Afghanistan est arrivée en France essentiellement du fait des missions archéologiques menées par la délégation archéologique française en Afghanistan, qu'on appelle aussi DAFA, à partir de 1922. La France obtient ainsi le monopole sur les fouilles archéologiques et une des clauses de la Convention prévoit que la moitié des objets mis au jour lors des fouilles revient à la France. C'est ce qui alimente donc considérablement les collections du Musée guillemets à Paris. Cette clause sur le partage des collections est progressivement abandonnée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Afghanistan entend gérer par lui-même le devenir et la gestion de son patrimoine. Les œuvres conservées au Musée national des arts asiatiques guillemets permettent donc de parler de différents sites. Le plus important d'entre eux est, par le nombre d'œuvres conservées ici, celui de ADA. ADA est un site dans l'est de l'Afghanistan, près de la ville actuelle de Djelalabad, sur lequel des fouilles sont entamées dès les années 1920 par Jules Barthoud. Les œuvres qui arrivent à l'issue des fouilles de ADA en France permettent au Musée d'inaugurer une salle consacrée à ce site. D'autres fouilles se sont succédées ensuite. Et puis, dans les années 1970, c'est au tour de l'Institut afghan d'archéologie d'entreprendre ses propres fouilles sur ce site. Le site de ADA, c'est un ensemble de monastères bouddhiques, de la période bouddhique, c'est-à-dire du premier millénaire de notre ère, et plus spécifiquement pour ADA, des 3e, 4e ou 7e siècles. Un autre site important est celui de Bégram, fouillé par Joseph Erya-Aquin dans les années 30. Ce site est célèbre pour son trésor, le trésor de Bégram, qui est un ensemble d'œuvres assez hétérogènes, ivoire produit en Inde, lac chinois, plâtre hélénistique, verre du pourtour méditerranéen, qui ont été retrouvés dans deux pièces voisines en 1937 et 1939. Et tous ces objets datent des premiers siècles de notre ère. Le site de Bamiyan, qui est célèbre pour ses bouddhas monumentaux aujourd'hui disparus, l'est aussi pour ses peintures murales. Elles ont été déposées par Joseph Erya-Aquin, accompagné de Jean-Carles, dans les années 30. Elles ont été partagées entre le musée national des arts asiatiques, Guimet, et le musée national d'Afghanistan, à Kaboul. On a ici quelques moulages, qui témoignent de ce partage des collections, et représentent des œuvres aujourd'hui conservées en Afghanistan. Une vaste exposition mettra donc en lumière, dès octobre 2022, l'action de ces archéologues de la délégation archéologique française, et mettra aussi en lumière les relations diplomatiques liées entre la France et l'Afghanistan au cours de ce siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501